Je vais parler en français pour pouvoir être plus concis. J'ai raconté cette histoire parce que la question de la destination est une question extrêmement importante. Parce que si on dit que l'Afrique est un mouvement, mais elle va où ? Parce qu'il faut qu'on sache la destination. Déjà, c'est une force, c'est une force extrêmement puissante. Elle est peut-être dans un véhicule, il faut qu'on sache un peu où elle va et que nous ayons une compréhension commune de cette destination. Le modérateur l'a dit tout à l'heure, mais ta destination ne peut être dictée que par là d'où tu viens. Ils ont parlé de culture, ils ont parlé d'identité, parce qu'on ne peut avoir sa destination que si on sait d'abord d'où on vient. Parce que mon voyage ne peut pas être le voyage d'un européen nécessairement, même si on se trouve dans le même avion. Donc, pour moi, la question de notre histoire, de notre parcours culturel, de notre identité, y compris les mauvaises choses qui se sont passées dans notre histoire, y compris la colonisation et d'autres choses, je pense que nous devons fixer notre destination à partir de cette histoire, à partir de la réalité actuelle, et nous dire où est-ce que nous voulons partir. Donc, pour moi, la question essentielle encore pour l'Afrique, je sais qu'au niveau de l'Union africaine, on a l'agenda 2063 et toutes ces questions, mais je ne pense pas que jusqu'à présent, ça répond à la question de notre destination. où est-ce que nous voulons conduire le continent et il va jouer quel rôle sur la scène internationale ? Ça, je voulais vraiment provoquer par rapport à cela, parce que nous avons les moyens d'arriver où nous sommes, mais quand tu as une force et tu ne sais pas comment l'utiliser, peut-être même cette force peut être contre-productive et être utilisée contre toi. L'Afrique, tout le monde le dit, l'Afrique a des atouts. D'abord, sa taille, je crois que plus de 30 millions de kilomètres carrés, le nombre de pays, sa surface, sa contribution à l'environnement, et ses ressources minières et ses ressources naturelles sont énormes, ça nous le savons. Et par-dessus tout, sa population. Je crois que M. Giraud nous a dit hier un peu comment les autres perçoivent l'Afrique. Nous, on a une jeunesse, elle est importante, c'est notre valeur la plus importante, nos ressources humaines en Afrique et au sein de la diaspora. Mais est-ce que nous-mêmes, nous le réalisons ? Parce qu'on nous a mis dans une démarche assez paradoxale, de dire que bon, vous êtes des pays pauvres. Nous savons que nous ne sommes pas pauvres, mais c'est un continent qui a été appauvri, un continent pauvre qui est assis sur des richesses. Et les richesses que nous avons ne sont que des potentialités. Une potentialité demeure une potentialité tant que tu ne la transformes pas. Donc il ne faut pas qu'Africains aussi, on s'asseyent, on dit qu'on a tout ça, donc on est riche. Non ! Tant qu'on n'a pas transformé ces richesses et que ça bénéficie à notre population, dans la plupart de nos pays, 75% de la population est jeune, 65% de la population est constituée de femmes, donc tant que nous ne nous engageons pas dans le processus de sortir du modèle néocolonial, d'exporter des produits bruts et de changer le rapport avec le monde pour pouvoir transformer ces biens, pour que ça bénéficie d'abord aux Africains, tout en restant ouverts aux autres. Donc pour moi, la richesse de l'Afrique, c'est sur du papier si vous voulez. Tant qu'on n'a pas transformé, fait des infrastructures, renforcé l'intégration régionale, nos pays, la zone de libre-échange continental, donc toutes ces questions, il faut que ça soit du coin. Et notre indicateur, ça va être l'Africain ou l'Africain qui est en Afrique, est-ce qu'il sent ce que nous sommes en train de faire ? Au plan des infrastructures et d'autres questions. Pour moi, ça, c'est vraiment le défi le plus important. Si on prend donc la culture, on vient à l'intégration. Et l'intégration aussi, je pense que nous devons nous poser beaucoup de questions. L'intégration et la coopération régionale, est-ce que 60 ans après les indépendances, nous sommes fiers du résultat que nous avons pu réaliser en matière d'intégration en Afrique ? En Afrique, il y a plus d'étrangers qui peuvent voyager librement sur le continent que des Africains. Est-ce que c'est ça l'intégration ? Pour voyager d'un pays à l'autre. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire, on ne peut pas blâmer que les autres, mais il faut que vraiment l'intégration avance. Je ne vais pas dans les débats techniques, parce que je sais que les gens ici connaissent toutes ces questions. L'autre grande question, monsieur le modérateur, vous êtes chef traditionnel chez vous, en plus de la culture, je pense que ce qui nous manque le plus africain, je pense que c'est la confiance en soi. Nous avons les meilleurs cadres, nous avons tous été formés dans les mêmes écoles. Je dis que même Bill Gates, s'il était en Afrique, il n'aurait pas été Bill Gates, certainement. Parce qu'il n'aurait pas eu l'environnement qu'il faut, etc. Et parce que depuis la colonisation, on nous a amenés à douter de nous-mêmes, à nous diminuer, à nous dévaloriser. Il faut que maintenant, on fasse cet ajustement culturel, de nous voir autrement, et de nous voir comme des gens qui sont capables où c'est possible. Je pense que tant qu'on n'a pas aussi cette révolution mentale, je pense qu'on peut faire tous les beaux plans, 2063, 2043, ce qu'on veut, mais est-ce que nous-mêmes, nous nous regardons comme des gens qui sont capables ? Il faut qu'on sorte du traumatisme, du colonialisme et d'autres pour pouvoir avancer. L'autre question que j'ai touché aussi dans l'autre, c'est les rapports de force entre les pays. Les rapports de force économique, l'Afrique ne comptera que par son propre poids. Personne ne lui fera des cadeaux, il n'y en a pas. Elle ne sera jamais à la table si elle ne vient pas avec quelque chose. Ça, c'est ton poids économique, ton poids militaire et tout ce qu'il y a. Certains disent que même si on est à la table aujourd'hui, on est plus un menu qu'un acteur. Donc, tu ne peux être qu'un acteur que si tu amènes quelque chose par rapport à cela. Et je pense que ça, ça me semble être extrêmement important que nous puissions mettre l'accent aujourd'hui. Cet Afrique en mouvement aussi, il faut que nous-mêmes nous comprenions. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la tête de la jeunesse africaine, je crois que les choses vont très, très vite, beaucoup plus vite que même nous dirigeants africains. Nous devons essayer de comprendre la jeunesse, qu'est-ce qu'elle veut ? Quelqu'un a parlé l'autre jour de même, l'agriculture occupe 80% de nos populations. Mais est-ce que nous, on demande à notre jeunesse d'aller dans le milieu rural ? Mais les jeunes aujourd'hui, ils veulent quoi ? Mais ils sont sur leur téléphone, ils veulent l'électricité, ils veulent un monde moderne. Tant qu'on n'a pas amené le monde moderne dans le monde rural, les gens n'iront pas. Donc, pour que nos jeunes gens aillent dans le milieu rural, là où se trouvent ces emplois, je pense qu'il faut que nous transformions, nous amènons l'électricité, l'eau, un système économique qui est extrêmement... Donc, je veux dire, la question de la jeunesse, c'est une question lancinante, mais ça ne doit pas être un sujet de séminaire. Il faut que ça soit concret. Quand on fait les mines, on regarde combien de jeunes gens ça peut employer, combien de femmes ça peut employer. Si on fait l'agriculture, il faut qu'on regarde en chiffres concrets qu'est-ce que ça peut... Donc, ça ne doit pas être que des séminaires, on fait des rencontres sur les jeunes, on pense qu'on a fait le travail. Donc, vraiment, c'est quelques quatre ou cinq points. Je veux finir avec la notion de confiance en soi. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne peut rien construire. Ce n'est pas de l'arrogance, mais il faut d'abord se connaître, avoir confiance en soi, avoir une destination. Maintenant, quand on a une destination, ce n'est pas un rêve. On voit les Chinois, ils font un plat sur 50 ans, un plan sur 50 ans, mais ils ne dorment pas. Dès que le plan est fini, le lendemain, ils commencent la mise en œuvre du plan. Or, nous, on attend 10 ans pour dire qu'on est en train d'évaluer. Non. Quand on a une destination, pour y arriver, il faut faire un premier pas. Donc, ce sont ces quelques éléments que je veux dire. Mais vraiment, mettons notre identité, notre culture pour définir notre destination. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements